Musique Assalamu alaykoum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous essaierons de vous présenter un outil open source de conception de cartes électroniques qui se nomme KeyCAD. Quoi de meilleur moyen de présenter cet outil que de réaliser un exemple simple et de vous permettre de voir les possibilités de cette suite logicielle. Alors nous commençons par lancer l'application, puis par créer un nouveau projet. Cela créera deux fichiers, un qui contiendra les schémas de notre carte, alors que le deuxième fichier contiendra l'empreinte de notre circuit imprimé. Nous commençons par la partie schéma. Notre circuit se compose d'une LED, d'une résistance et de quelques pins pour permettre l'alimentation du circuit. En premier lieu, il nous faut installer la résistance. Cela en utilisant l'outil de choix de composants. Nous pouvons changer l'orientation de n'importe quel composant en appuyant sur le bouton R de notre clavier. Et nous pouvons lui assigner une valeur avec le bouton V. Nous faisons la même chose avec la LED et les connecteurs. Nous faisons la même chose avec le bouton V. Après avoir positionné nos composants, il nous faut les relier entre eux pour former notre circuit. Nous faisons la même chose avec le bouton V. Nous faisons la même chose avec le bouton V. Nous faisons la mêmeverständ terre Une fois que notre circuit est réalisé, il nous faut assigner à chaque composant un identifiant ou une annotation unique. Cela peut se faire automatiquement en utilisant l'outil d'annotation. Une fois que l'annotation est faite, il nous faut déterminer l'empreinte de chaque composant qui sera rapporté sur le PCB. Nous lançons alors l'outil de choix d'empreintes. Il faut attendre le chargement de la base de données des empreintes de composants. Vu que la base de données contient des milliers d'entrées et que ce nombre est en perpétuelle augmentation, nous pouvons déjà faire un petit filtrage, cela en utilisant les noms et les nombres de pins des éléments. Il nous est possible de prévisualiser l'empreinte du composant ainsi qu'une vue en 3D de celui-ci. Il est possible de prévisualiser l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte et de l'empreinte de l'empreinte. Après avoir choisi les empreintes pour chaque composant, il ne nous reste plus qu'à valider et qu'à enregistrer notre choix. La dernière étape pour la partie création de schéma est de créer un fichier net qui contiendra les liaisons entre les empreintes. La prochaine étape est la création de notre PCB. Nous lançons alors l'outil de création de PCB et nous importons le fichier net de notre projet. Nous voilà avec nos composants qu'il nous faut réarranger pour simplifier les connexions entre les composants. Maintenant que nos composants sont réarrangés, il nous faut commencer à tracer les pistes entre les composants. Il nous faut alors choisir sur quel calque mettre les pistes. Nous choisissons de les mettre sur le calque inférieur, ce qui correspond à la couche inférieure de notre circuit. Il ne nous reste plus qu'à relier nos composants. Et pour finir, il nous faut choisir la forme que nous voulons donner à notre circuit. Cela en sélectionnant le calque H. Et puis tracer la forme de notre circuit, un simple rectangle dans notre cas. Nous pouvons avoir un jeu en 3D de notre futur PC. Avec les composants installés, ce qui nous permettra d'apprécier la disposition et l'encombrement de notre montage. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo de présentation des capacités de la suite logiciel Open Source KeyCAD. Nous espérons que cette vidéo aura titillé votre curiosité et vous incitera à découvrir plus en détail cet outil. Nous envisageons une série de tutoriaux plus complets et détaillés sur l'utilisation de cette suite logicielle. Donnez-nous en commentaire vos avis et vos attentes pour que nous puissions les intégrer dans notre tutoriel. D'ici là, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé notre vidéo et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et pour finir, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...